... C'est un moment d'enthousiasme, l'enthousiasme que nous a communiqué toute l'équipe qui nous a accueillis à ce deuxième festival à Mulhouse. Ça a été beaucoup de bienveillance, beaucoup d'énergie. J'ai rencontré des gens super, j'ai noué des contacts, encore une fois, chaleureux, vraiment humains, comme j'aime. Dès le début dans le train, ça s'est très bien passé avec les premiers organisateurs et puis l'arrivée avec l'orchestre qui était vraiment très sympathique et puis vraiment l'accueil, les rencontres, c'est vraiment un bouillonnement permanent d'ondes positives et puis on retrouve des amis, on s'en fait d'autres, on parle avec les bénévoles, tout le monde est vraiment aux petits soins, c'est particulièrement touchant. Pour ce qui est de l'accueil, je vais dire sincèrement extraordinaire. Pour moi, c'est mon premier festival, c'est le premier festival du Polar, première fois que je reviens à Mulhouse pour rencontrer des auteurs, des lecteurs, des éditeurs. C'est une expérience extraordinaire, des rencontres très enrichissantes. Les bénévoles, vraiment dédicace aux bénévoles parce que, hallucinant, aux petits soins, vous voulez un café, ça va, tout va bien, sans arrêt. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Shaïm Potok et qui dans un de ses bouquins a écrit « Toutes les premières fois sont difficiles ». Et moi, c'est mon premier festival, on tend toujours un peu le dos dans ce genre de circonstances. Je dois dire que c'est une première fois qui s'est passée idéalement, je ne sais pas si ça préjuge des autres, mais c'est vraiment un moment très cool. On a été de nouveau accueillis d'une manière très chaleureuse. Ça, c'est toujours appréciable, c'est-à-dire qu'on n'est pas excessivement nombreux, une trentaine d'auteurs, donc on peut vraiment échanger entre nous et on est très confortables. Les gens sont charmants, que dire d'autres ? L'organisation est rigoureuse. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce festival. Très bonne organisation, très belle ambiance, des rencontres, vraiment magnifiques, avec des auteurs de talents. C'est un grand plaisir d'être ici pour le deuxième festival de son nom, Moulouse. Et c'est très intéressant de revenir à un deuxième année et de rencontrer la petite famille Moulouse que nous avons créée. Non seulement c'est plaisant, ça permet de partager des moments, de boire des coups, de faire des rencontres, mais c'est aussi un encouragement à se remettre au boulot, à écrire des bouquins. Moi, je suis très heureux d'être là. Je trouve que cette idée de, comment dirais-je, de permettre au grand public de venir, de s'interroger sur des questions de justice, de fonctionnement judiciaire dans notre société, moi je trouve ça très très enrichissant. Alors on y arrive d'une façon un peu ludique, à travers ces romans policiers, à travers les interventions des uns et des autres. My hope is that the festival just continues each year and becomes grander and more extravagant and more interesting with authors from all over the world. Merci aussi au public qui s'est déplacé nombreux, avec lequel il y a eu des échanges. Le public était au rendez-vous, donc moi je dis encore vraiment merci pour l'organisation, parce que c'est un festival très humain et très sympa à refaire évidemment. C'était intéressant, je pense, d'avoir mis un thème en évidence comme ça, un thème un peu violent, je pense que ça a attiré du monde. Ça a été un moment formidable. C'est un excellent festival, particulièrement chaleureux. It's a wonderful festival. Ce festival dont j'ai été le parrain cette année, d'abord c'était un grand honneur. Moi qui fréquente des festivals du roman policier depuis à peu près 25 ans, raison d'à peu près 40 ou 50 festivals par an, je dois dire que c'est celui de très loin à qui je décerne la palme d'or, pour ne pas dire la palme d'horreur, puisque au vu des nombres commis, des crimes commis par tous les auteurs, c'est forcément des crimes en série. C'est de loin le plus convivial, le mieux organisé, le plus sympathique, avec les meilleurs organisateurs sur la planète et je le recommande à n'importe quelle hauteur de venir, je ne dis pas non pas venir, mais d'accourir au salon du Polar de Mulhouse.